Ma vie, ma Tunisie. Témoignage du beau-frère de Salah Karkar, ex-dirigeant d'Enada. Écrit par Massine Kevin Labidi. Livre sponsorisé par MCAN. Mouvement du changement d'Afrique du Nord. Site web mcantaimf.com Voyage vers l'inconnu. Depuis que j'avais recouvré ma conscience, j'avais commencé à trouver goût à la vie, à apprécier le monde et tout ce qui m'entourait. Ma curiosité s'était développée. L'aventure, le risque, l'inconnu, le mystère même m'attiraient. Je voulais tout connaître. Seulement, l'imposition de l'islamisme au sein de ma famille, au cœur de mon noyau social, m'empêchait de me poser des questions librement. Ma sœur Samira n'arrêtait pas de me répéter que l'islam interdit les questions qui mènent au doute de la véracité de l'islam, ainsi que les rêves et l'imagination. À cet âge où j'en aurais eu tant besoin, cette privation m'avait poussé à me créer un monde intérieur indécelable et à me renfermer sur moi-même. Mais à présent, l'objectif prioritaire de ma mère était que j'échappe à l'islamisme ambiant. Aussi, échafaudait-elle mille projets pour m'en tirer ? Une idée s'imposa enfin dans son esprit, aussi claire que de l'eau de roche. Mon bras cassé dans le bus avait été mal soigné. Il était urgent de m'envoyer à Paris me faire examiner par un spécialiste. En partant de cette évidence, elle ourdit un plan qui me donna l'espoir d'entreprendre une nouvelle vie et de nouvelles aventures en toute liberté. Cette fois encore, la douleur fut le moteur de mon destin. Le plan de ma mère. Mon oncle Larbi, le frère de ma mère, vivait depuis plusieurs années dans la banlieue parisienne, à Argenteuil. Il revenait régulièrement au pays pour les vacances. De caractère dur, n'hésitant pas à hausser la voix pour manifester son autorité, c'était aussi un homme serviable. Et il m'aimait bien parce qu'il trouvait que je lui ressemblais. Sa femme aussi m'aimait bien. En juin 1980, ils m'invitèrent à passer quelques jours sous leur toit, non loin de chez nous, avec leurs enfants qui avaient presque mon âge. Mon père ne s'y opposa pas, après avoir toutefois demandé leur avis à ma deuxième sœur et à son mari, très occupés par leurs activités islamistes. C'était pour moi une échappatoire inespérée. Je préparais mes affaires en vitesse et mon oncle passa me prendre avec sa voiture. Ces jours-là nourrirent ma joie. Je voyais d'autres visages, je respirais, j'oubliais un peu la triste vie de la maison de l'Ariana. Et surtout, à travers les récits de mon oncle sur la vie en France, je me mis à rêver du continent européen. Mon oncle avait sept filles et un seul garçon. Ces filles, pour la plupart plus âgées que moi, étaient très modernes et parlaient mieux le français que l'arabe. Bien sûr, à 14 ans, j'étais un peu bloqué avec mes cousines. Je faisais mes prières tous les jours à l'heure. Je lisais le Coran et j'évitais de les regarder ou de bavarder avec elles. Je restais tout le temps collé à mon oncle. Celui-ci n'était pas un islamiste, mais un musulman traditionnel, comme ma mère. D'ailleurs, comme elle, il détestait les islamistes. Mais il me faisait confiance pour évoluer avec le temps. J'étais donc accueilli chez lui comme un de ses enfants, au point qu'il demanda à mon père que je reste avec lui et sa famille tout l'été, ce qui fut accepté. Pendant ce séjour, ma mère vint nous voir et s'enferma avec mon oncle pour discuter de mon avenir. Je compris alors que l'invitation de ce dernier n'était pas le fait du hasard. C'était elle qui avait tout organisé dès le début. La chose me choqua un peu. Et aussi le fait qu'elle avait enlevé le sefsari traditionnel et s'habillait désormais de façon moderne. Quand je la vis ainsi la première fois, je crus que ce n'était que dans la maison. Mais quand elle m'appela pour sortir avec elle, je vis qu'elle sortait sans le coiffer. « Maman ? » lui demandai-je. « Est-ce que tu ne portes plus ton sefsari ? » Elle répondit très vite, avec décision. « Non, je ne le porte plus. Désormais, je m'habille comme tout le monde. J'ai laissé le voile au moussrimine. « Ah, et pourquoi ? » Cette fois, elle regarda droit devant elle et mit du temps à répondre. « Ils m'ont fait détester l'islam avec leur intolérance. » Marmona-t-elle enfin. « Je ne veux plus en entendre parler. » Visiblement, elle était taboue. « Écoute, mon fils, » dit-elle brusquement. « Je veux te parler d'une chose importante. Mais jusqu'à ce que tu me dises si tu es accord, ça doit rester entre nous. Personne ne doit savoir ce que je vais te dire, même pas ta sœur. Sans problème, mère. Ça fait plusieurs mois depuis que j'ai quitté la maison de l'Ariana que je suis en contact avec ton oncle par téléphone. Il m'a dit qu'il allait venir cet été en Tunisie. Et je me suis mis d'accord avec lui pour que tu passes l'été chez lui. Regarde bien, mon fils. Je sais que tu as eu une bonne moyenne dans le lycée libre. Mais entre nous, je n'ai pas confiance ni en ce lycée ni en ces islamistes pour ton avenir. Donc, tu dois te sauver et quitter la Tunisie. Quitter la Tunisie. Mais vers où ? Est-ce que tu es d'accord pour quitter la Tunisie ou pas ? Moi, je n'ai rien contre. Mais est-ce que mon père et ma sœur vont l'accepter ? Laisse-moi faire, j'ai un plan. Il suffit que tu sois d'accord, c'est tout ce que je veux savoir. Je suis d'accord, maman. Mais je partirai où ? En France, avec ton oncle, pour soigner ton bras et en même temps continuer tes études. L'oncle Larbi repartait à Argenteuil dans quelques semaines. Il pourrait être un tuteur de confiance durant mon séjour en France. D'autre part, là-bas, je pourrais faire des études et apprendre un vrai métier. Devant tels arguments, mon père ne put que donner raison à ma mère. En toute logique, ma sœur et son mari, qui voyaient à présent en moi un futur guerrier de la révolution islamiste, s'opposèrent d'abord à mon départ. Ils tâchèrent de me dissuader, me décrivant l'Europe comme le royaume de l'inégalité, du racisme, de la décadence. Mais je leur répondais que ma foi était très forte et qu'aucune force ne pouvait me faire dévier de mon chemin vers Allah. Je parvins à convaincre ma sœur que ce séjour me permettrait, en même temps que de soigner mon bras, de propager l'islam depuis là-bas. Je le lui présentais comme une mission pour servir Allah tout-puissant, et elle en accepta l'augure. En réalité, mon attitude n'était qu'une ruse que ma mère m'avait soufflée pour convaincre ma sœur et son mari de relâcher leur pression morale sur moi. Au fond, je doutais de leur islam. J'avais vu ma sœur et son mari détruire notre famille et nous priver des plus beaux jours de notre enfance, j'avais vu ma mère souffrir. Mon beau-frère avait terni la réputation de notre famille. Notre entourage nous considérait comme des fanatiques religieux et anti-européens. D'ailleurs, notre famille se trouvait sous la surveillance des autorités, et notre réputation de pro-islamiste floue commençait à poser de sérieux problèmes. Je n'étais plus très convaincu qu'il nous avait rapproché d'Allah. J'avais été en contact avec ma mère pendant toute cette année, et elle m'avait fait comprendre que l'islam qui veut s'imposer par la force et qui ne contient pas l'amour de la vie n'est pas le véritable islam. Mon doute sur la religion islamique date de cette année-là. Ma seule préoccupation était maintenant de rejoindre de nouveaux horizons. Quand l'heure de mon départ approcha, Samira peaufina ses recommandations. « Tu es encore bien jeune, mon frère. Il te faudra de longues années avant de savoir discerner tous les dangers qui se dresseront sur ta route. Reste sur tes gardes en permanence. C'est Allah qui a voulu ce voyage, afin de mettre ta foi à l'épreuve. N'oublie jamais que les Européens n'ont qu'une idée en tête. Écarter les musulmans de leur religion pour mieux les dominer. Ta seule arme, c'est ta foi. Donc, n'arrête jamais la prière et demande à Allah pour qu'il te donne force et foi pour pouvoir affronter toute tentation qui pourrait t'égarer du vrai chemin. La veille du grand jour, il y eut un dîner d'adieu confectionné par les mains expertes de ma mère. J'étais au comble de ma joie. Quel festin ! Le plaisir de la nourriture se mariait aux innombrables images qui fourmillaient dans mon esprit. Le bateau, la traversée, le port de Marseille, la Provence, les paysages de la campagne, la route vers Paris. Tout cet inconnu merveilleux que je pressentais comme un corps inconnu que l'on va étreindre. À ce repas, mon beau-frère fit triste mine. Je lui filais entre les doigts. Comment allait-il pouvoir me contrôler à distance ? À la fin, il se pencha doucement vers moi. « L'Islam aura besoin de toi à l'avenir. C'est la volonté d'Allah que tu partes, alors suis bien tes études et prie sans relâche. » Ce furent les derniers mots qu'il me dit avant de quitter la maison avec ma sœur. Ma mère, par la ruse, avait remporté une grande revanche sur eux. Imaginait-elle cependant combien de déceptions lui réservaient les prochaines années ? L'éducation qu'un adolescent a reçue de sa famille lui permet en principe de faire des choix corrects, de réfléchir avant de s'aventurer ou de prendre des risques. Un adolescent isolé, sans connaissance ni expérience, peut se tromper de chemin. Et les dérives qu'il connaît peuvent bouleverser le reste de sa vie. Entre 1980 et 1983, j'allais expérimenter ce que vit tout immigrant nord-africain arrivant en France. La peur de l'Occident, les doutes envers ce nouveau peuple, puis la crise d'identité après le retour en Tunisie pour les vacances d'été, cette rentrée au pays natal qui empêche les enfants d'immigrer de s'intégrer à leur pays d'accueil, ravive périodiquement la déchirure entre Europe et Afrique et débouche sur une crise d'identité renouvelée dans le milieu nord-africain coutumier du racisme et de la haine. Enfin, mon séjour à Paris allait me permettre de découvrir le chiisme. Cela entraînerait ma fuite vers l'Iran pour étudier l'islam et mon immersion dans le réseau islamiste international, laissant derrière moi ce que j'avais bâti en France. Découvrez ma vie, ma Tunisie, disponible en format papier et e-book sur lulu.com et amazon.com. Sinon, suivez le livre audio sur la chaîne et abonnez-vous pour recevoir toutes les nouveautés.